Hey 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 ! Cucu mes petits culs et bienvenue pour la suite des règles du Lord and Lady Challenge. Donc je vais reprendre directement où on en était à la fin de la génération fermier. La génération artisan, donc votre héritier de la génération fermier devra déménager dans une nouvelle maison. La maison sera disponible sur ma galerie à Jean-Charlay qui s'appellera Génération Artisan. On pourra l'installer sur un terrain de 30 x 20 ou construire une maison avec un budget de 30 000 simflouz. La maison que vous aurez dans la galerie vaut 30 000 simflouz également. Vous pourrez créditer votre foyer si besoin. L'apparence vestimentaire sera simple. Couleur sombre seulement, noir, gris marron et le bleu toléré en tenue de fête et habillé uniquement. Pas de maquillage, pas de costume. Comme vu dans la génération précédente, il faut se marier avec un enfant fermier ou artisan et pas de cérémonie autorisée. Fond du foyer après achat de la maison, 506 flouz. La maison devrait être en pierre et en bois. Un toit de chaume, un salon en pierre et en bois. Pas de tapis, étage habitable autorisé, un seul étage seulement. Pas d'électricité, éclairage à la bougie. Pas de cuisinière au frigo, seulement le feu de bois et le barbecue de Sulani ou chaudron de monde magique. Ou le barbecue le moins cher autorisé si vous n'avez aucun des deux des autres. Pas de bibliothèque, pas de douche, toilette et baignoire en bois autorisé une fois la compétence sur l'établi d'ébéniste débloquée. En attendant, encore le buisson dans le jardin et le lavabo ou la pluie. Les toilettes, une fois débloquées, seront à l'opposé de l'habitation dans un abri non fermé entièrement. Une seule baignoire est autorisée sur le terrain et sera aussi en dehors dans un abri à moitié fermé. Pas de coffre à jouer, seulement les jouets cheval, chat, papillon. Pas de table d'activité, pas de jeu de table, lama, carte, échec. Jeu du fer à cheval autorisé seulement au niveau 5 de bricolage. Décoration de plantes et fleurs autorisé uniquement au niveau 5 de la composition florale. Tout objet cassé devrait être réparé, pas de remplacé, pas de réparateur, pas d'événement social. Pas de décoration autre que celle fabriquée avec l'établi ou les vases, composition florale et plantes quand ce sera débloqué. Cheminée autorisée. Le style de vie. Culture des fruits, légumes, fleurs autorisées. Mais pour gagner sa vie, vous pourrez seulement faire quelques petites choses. Soyez bien attentifs. Les ruches sont autorisées, maximum 2. Le miel récolté peut être vendu. L'établi d'ébéniste est autorisé. Les productions en bois pourront être vendues. Production de bougies autorisées. Les bougies peuvent être vendues. La table de composition florale est autorisée. Mais la vente des fleurs ou de vases est interdite. Les grenouilles, blocs de calcaire, cristaux, etc. ne peuvent être vendues. La récolte et la consommation de fleurs, fruits, légumes dans les autres mondes est possible avec le maximum de 1 monde visité par semaine, moyennant le coût de transport de 50 simflouzes. Tous les dimanches, il faudra donner 45% des bénéfices aux seigneurs de votre région. Notez bien les fonds du foyer avant chaque vente. Il faudra donc bien tenir les comptes de votre production. Utilisation des fruits et légumes pour se nourrir, autoriser. Interaction, essayer de faire un bébé, autoriser seulement. Les sims ne pourront se laver au lavabo uniquement. Multipliez les actions, se laver les mains, les danses ou sous la pluie jusqu'à ce que votre sim masculin aura débloqué et construit la baignoire en bois. Les tâches ménagères sont réservées aux femmes. Repas, ménage, lessive. Pas d'école pour les enfants et ados. Vous pouvez ajouter des jours fériés. Tous les enfants doivent valider leur qualité personnelle manière bien élevée. Les enfants peuvent jouer avec des jouets en bois, cheval, chat, papillon. Les ados peuvent aider à la récolte ou à la fabrication. L'herboristerie est autorisée. Une fois adolescents, les ados peuvent quitter le nid familial une fois unis avec un autre ado du même rang, artisan ou supérieur bourgeois. Il faudra alors échanger les anneaux. Quand les ados partiront du foyer, vous gagnerez de données de l'argent. Pour les filles, votre foyer recevra 400 simflouzes. Pour les garçons, il faudra donner à la famille 200 simflouzes. Il faut faire partir au moins deux ados du foyer. L'héritier de votre famille sera de votre choix parmi les restants. Il faut attendre qu'il soit jeune adulte et ses parents personnes âgées pour le faire quitter le foyer et fonder sa propre famille. Bien sûr, cette autre famille sera donc la génération bourgeoise. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les règles de la génération bourgeoise Votre héritier devra acheter une demeure, donc toujours disponible sur ma galerie Génération Bourgeoise, et l'installer sur un terrain de 30-40 avec un budget de 40 000 simflouzes. Créditez votre foyer si besoin. Une apparence plus sophistiquée est autorisée. Des couleurs vives sont autorisées. Maquillage autorisé en tenue de fête ou habillée. Costume autorisé en tenue de fête ou habillée seulement. L'héritier de la génération artisan devra donc se marier à un enfant d'artisan ou de bourgeois. Et la cérémonie de 1000 simflouzes sera obligatoire. Les fonds du foyer après achat de la maison sont de 800 simflouzes. La maison, pierre et bois, toit en tuile, sol en pierre et bois. Pas de tapis, étage habitable autorisé, un seul étage seulement. Pas d'électricité, éclairage à la bougie ou à la lampe à l'huile. Gazinière et frigo les plus rustiques autorisés ou chaudron de monde magique. Bibliothèque autorisée. Baignoire en bois autorisée. Il faudra la débloquer avec le code BBSHOWIDENOBJECTS. Toilette en bois autorisée. Pareil à débloquer. Accès aux toilettes dans une petite cabane à l'extérieur de la maison séparée de la maison. La baignoire. Une seule baignoire acceptée devant une cheminée de préférence et dans la chambre parentale. Qualité de la litterie, 6 maximum. Pas de coffre à jouer. Pas de table d'activité. Jeu de table autorisé. Lama et échec uniquement. Jeu du fer à châle autorisé. Décoration, plantes et tableaux. Les plus petits et les moins chers autorisés. Ou les peintures faites par vos sims. Tout objet cassé devra être réparé ou remplacé. Événement social anniversaire autorisé uniquement. Style de vie. Vous abandonnez la culture des fruits et légumes et l'artisanat. La culture des fleurs est autorisée. Les récoltes de fleurs peuvent être vendues. Les chevalets sont autorisés. Mais seules les peintures en petit format de 56 flouze pourront être vendues. Et en style impressionniste et classique uniquement. Ou alors, vous pouvez les garder en décoration. La table de composition florale est autorisée aussi. Et les vases pourront être vendus. Les grenouilles, blocs de calcaire et cristaux peuvent être vendus. Tous les dimanches, il faudra donner 30% des revenus aux seigneurs de votre région. Il faudra donc bien tenir les comptes de votre production. Interaction, essayez de faire un bébé autorisé seulement. École autorisée pour les enfants et les ados garçons uniquement. Tous vos enfants, par contre, doivent valider leur qualité personnelle, manière bien élevée et responsable. Les ados peuvent aider à l'éducation et aux revenus. Herboristerie autorisée. Les ados peuvent quitter le nid familial sans obligation, une fois unis avec un autre ado du même rang que lui bourgeois ou supérieur noble. Pour les filles, votre foyer recevra 500 simflouzes. Pour les garçons, il faudra donner à la famille 250 simflouzes. L'héritier de votre famille sera de votre choix. Il faudra bien sûr encore une fois attendre qu'il soit jeune, adulte et ses parents, personnes âgées, pour le faire quitter le foyer et fonder sa propre famille. L'héritier de votre famille. L'héritier de votre famille. Règles de la génération noble. Votre héritier devra donc acheter un domaine, qui est toujours disponible sur ma galerie à chancher les générations nobles. L'installer sur un terrain 40-30 ou 40-40, avec un budget de 50 000 simflouzes. Créditez votre foyer si besoin. L'apparence vestimentaire et de qualité. Les couleurs vives sont autorisées. Maquillage autorisé, en tenue de fêtes, habillés, costumes autorisés. Pour la génération noble, donc, c'est un votre héritier de la génération bourgeois qui devra se marier avec un enfant de bourgeois ou d'un noble. Cérémonie de 1000 simflouzes obligatoires à la chapelle du village. Les fonds du foyer après achat de la maison seront de 1000 simflouzes. Maison En pierre, toit en tuile, sol en pierre et parquet. Tapis autorisé Etage habitable autorisé, deux étages maximum. Pas d'électricité, éclairage à la bougie ou à la lampe à l'huile. Gazinière et frigo les plus rustiques autorisés ou chaudron de monde magique. Bibliothèque autorisé Bénoire en bois autorisé Deux baignoires maximum. Une dans la chambre parentale, l'autre dans une pièce séparée. Toilette en bois autorisé Peuvent être collés à la maison mais uniquement avec un accès extérieur au rez-de-chaussée. Qualité de la literie, 8 maximum. Pas de coffre à jouer Pas de table d'activité Maison de poupée autorisé Jeu de table autorisé Lama, échec et carte Jeu du fer à cheval autorisé Violon autorisé Vous pouvez désormais avoir des domestiques. Vous pouvez donc engager une nounou ou alors ajouter un sims à votre foyer dont ce sera la tâche principale. Ainsi qu'une femme de ménage, vous pouvez soit l'engager, soit ajouter un sims à votre foyer dont ce sera la principale tâche. Décoration autorisée Tout, des plantes et des tableaux Tout objet cassé devrait être réparé ou remplacé Événements sociaux autorisés Anniversaire, dîner, mariage à la chapelle du village Le style de vie Les chevalets sont autorisés Les peintures de toute taille peuvent être vendues Mais en style impressionniste et classique uniquement Ou gardées en décoration La table de composition florale est autorisée Les vases pourront être vendus Tous les dimanches, il faudra donner 15% des recettes des ventes aux suzerains de votre région Il faudra donc bien tenir les comptes de votre production Interaction, essayez de faire un bébé autorisé seulement École autorisée pour les enfants, garçons et filles Les ados ne vont pas à l'école Tous les enfants doivent valider leur qualité personnelle Manière, bien élevée, responsable et empathie Les enfants ne peuvent jouer qu'avec des jouets en bois Jeu du docteur autorisé Les ados peuvent quitter le nid familial une fois unis avec un autre ado du même rang que Noble ou seigneur Pour les filles, votre foyer recevra 600 simflouze Pour les garçons, il faudra donner à la famille 300 simflouze L'héritier de votre famille sera de votre choix Il faudra attendre bien sûr qu'il soit jeune adulte Et ses parents, personnes âgées Pour le faire quitter le foyer et fonder sa propre famille Pour le faire quitter le 지au Je vous souhaite vous présenter Pour les enfants, les enfants, les enfants et les enfants Et mes enseignants Règle de la génération et la dernière génération de ce challenge qui est la génération Seigneur. Votre héritier de la génération noble devra donc acheter un manoir toujours disponible sur ma galerie à Jean-Charlay sous le nom Génération Seigneur et l'installer sur un terrain 40 x 50 ou 50-50 avec un budget de 60 000 simflouz. Apparence vestimentaire riche et couleurs vives autorisées, maquillage autorisé, toutes tenues, costumes autorisés, toutes tenues. Votre héritier noble devra donc se marier avec un enfant de noble ou seigneur, avec la cérémonie qui coûte 1000 simflouz obligatoire et à la chapelle du village avec une récompense or. La maison en pierre, toit en tuile, sol en pierre et parquet. Tapis autorisé, étage habitable autorisé, deux étages maximum, pas d'électricité, éclairage à la bougie ou à la lampe à huile, bibliothèque autorisée, baignoire en porcelaine autorisée, toilette en porcelaine autorisée avec toujours un accès en extérieur. Coffre à jouer autorisé, table d'activité autorisée, maison de poupée autorisée, jeu du docteur autorisé, jeu de table autorisé, lama, échec et cartes et jeu du fer à cheval autorisé. Piano et violon autorisé aussi. Tout comme la génération noble, vous avez le droit à des domestiques. La nounou est autorisée ou alors un sims dont ce sera l'unique tâche du foyer. Majordome autorisé ou un sims qui sera ajouté à votre foyer et qui fera tout ce qu'il fera comme il le pourra. Enfin, tout objet cassé devrait être réparé ou remplacé. En style de vie, les chevalets sont autorisés, les peintures peuvent être vendues ou gardées pour la décoration, style impressionniste et classique toujours uniquement. Tous les dimanches, vous recevrez les recettes des fermiers artisans de votre région de 5000 simflouzes par dimanche. Vous pourrez décorer la maison comme vous le souhaitez. Interaction, essayez de faire un bébé autorisé seulement. École autorisée, enfants et ados et garçons et filles. Les enfants doivent apprendre au moins l'un des deux instruments de musique disponibles. Et tous vos enfants doivent valider leur qualité personnelle, manière, responsable et empathie. Les enfants ne peuvent jouer qu'avec des joues en bois et le jeu du docteur est autorisé. Il était de coutume que le premier fils des familles de seigneurs partait garnir l'armée du roi. Au passage de l'âge adolescent, votre premier fils devra obtenir la compétence fitness niveau 4 et devra quitter le foyer pour servir le roi. Si vous n'avez pas de fils, cela ne vous concerne donc pas. Les événements sociaux sont autorisés. Il faudra organiser des événements dîners deux fois par semaine avec les autres familles de seigneurs. De quoi pouvoir créer des liens encore plus forts entre familles riches. C'est beaucoup mieux, non ? La fin du challenge sera quand les parents de la génération seigneur décèdent et que leurs enfants deviennent jeunes adultes. Vous pourrez continuer comme il vous le semble cette histoire, puisque dans ma tête je me suis dit que la suite du challenge pouvait se poursuivre encore sur une ou deux générations de seigneurs. Mais la révolution va gronder dans le pays et les têtes tombent. Et votre famille étant haut placée, proche de la royauté, peut tout perdre. Sauf bien sûr peut-être un héritier et son conjoint, qui partant à l'aventure à l'autre bout du pays, s'installe pour un nouveau départ qui pourrait s'appeler le Decay's Challenge. En tout cas je vous remercie de m'avoir regardé pour la suite de ces règles. Vous trouverez les règles évidemment épinglées dans un commentaire sous la vidéo pour vous y retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ajouter un commentaire. Pas sous mon commentaire parce que je ne vais pas forcément le voir, mais créer à chaque fois un nouveau commentaire pour que je puisse vous y répondre. Vous pouvez toujours essayer de me contacter sur Twitter, Instagram ou le Discord. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Lord & Lady Challenge ou d'autres choses. Salut !